Jours 42, 5 jours de prière. Lundi 14 mars 2022. La paix de Dieu. Lisons Isaïe 26, versets 3 et 4. A celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'éternel à perpétuité, car l'éternel, l'éternel est le rouchi des siècles. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Emportez cela avec vous tout au long de l'année. La force de chaque âme est en Dieu et non en l'homme. Le calme et la confiance doivent être la force de tous ceux qui donnent leur cœur à Dieu. Le Christ ne s'intéresse pas à nous de manière superficielle, mais plus fortement qu'une mère ne s'intéresse à son enfant. Le prophète dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? Quand elle l'oublierait ? Moi, je n'oublierai point. Notre sauveur nous a achetés par une souffrance et une douleur humaine, par l'insulte, le reproche, les mauvais traitements, la moquerie, le rejet et la mort. Il veille sur vous, enfant de Dieu qui trempe. Il vous mettra en sécurité sous sa protection. Par son serviteur, il dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Espère en l'éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'éternel. Ceux qui se confient en l'éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours en ayant un esprit semblable à celui de Christ. Nous aurons une paix parfaite et une confiance en lui pour toujours. Efforçons-nous d'avoir cette confiance éternelle dans le Seigneur pour cette force éternelle qu'il nous donne. Question venant du fond du cœur. Votre esprit est-il en parfaite paix parce que vous vous concentrez sur Dieu ? Faites-vous constamment confiance au Seigneur sachant que vous recevrez de lui une force éternelle ? Êtes-vous en sécurité dans le Seigneur qui s'intéresse à vous plus fortement qu'une mère ne s'intéresse à son enfant ? Prions. Prions pour que votre attention soit constamment portée sur Dieu afin que votre esprit ait cette paix parfaite et que vous ayez constamment cette force. Prions pour que nous restions constamment concentrés sur Jésus au milieu du chaos croissant qui règne dans le monde. Il est notre paix au cœur de la tempête. Prions pour les membres de l'église vivant dans les îles de Saint-Kitts et Névis. Prions pour qu'il y ait une croissance de l'église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité de la fréquentation de l'église. Prions pour les étudiants missionnaires qui sont loin de leurs proches, afin qu'ils aient du courage et de la force pour la mission. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toi la source de bénédiction, que mon cœur chante ta grâce, sans cela, c'est ta compassion nous pousse à chanter ta gloire. Apprends-moi toujours t'adorer, que je célèbre ta bonté, tandis que j'attends ton retour, plein de joie, remplie d'amour. Toi mon refuge et mon secours, sur ton aide je peux compter, Et j'espère sans aucun détour, vivre un jour l'éternité. Jésus m'a cherché en loin de Dieu, il m'a trouvé ramené, Pour me protéger du danger, c'est son sang qui m'a sauvé. Oh quelle grâce inestimable, je ne saurais la payer, Comme des liens inébranlables, qu'à toi je reste attaché. Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours. Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours.